Yo la famille, je vais faire cette vidéo en deux parties pour deux niveaux de jeu différents. Donc on va commencer aujourd'hui avec la partie sur les éventails de main padawan. Je vais vous définir ce que j'appelle padawan et la deuxième partie de la vidéo, ça sera la préparation au club confirmé, donc avec les éventails de main pour le club confirmé. Donc là, c'est une préparation clairement qui vous permettra de mieux comprendre ce que vous pouvez découvrir derrière dans ce qu'on appelle le club padawan, c'est-à-dire une formation en ligne où on va beaucoup plus loin dans les concepts et où il y a plus de 200 heures à l'heure actuelle de vidéos stratégiques où les pros filment leur écran et expliquent étape par étape comment ils ont gagné tel tournoi, comment remporter des parties de différents formats. Par padawan, j'entends quelqu'un qui est inconstant dans ses résultats à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il est pour le moment plus perdant que gagnant au poker. Voilà ce que j'entends par padawan. C'est comme un apprenti, c'est quelqu'un qui se fait et pour se faire, forcément on passe par la case perdre la plupart du temps. Ça a été mon cas, ça a été le cas de beaucoup de mes amis qui sont devenus pros, puis c'est normal, ça est parti de l'évolution. Beaucoup d'erreurs sont faites au niveau du pré-flop, c'est-à-dire avant même que les cartes communes ou que le board soient sortis. Et ces erreurs faites à ce moment-là coûtent très cher ensuite post-flop. En fait, en évitant ces erreurs, on minimise les risques et on facilite la jouabilité et nos décisions. Une grande partie des coups qui me sont envoyés pour être débriefé en coaching comportent une à plusieurs erreurs dans la façon d'avoir joué au départ. Si ces erreurs n'avaient pas été faites, le résultat du coup aurait souvent été totalement différent. Les mains que je vais vous donner maintenant sont le top 10% des mains du poker, c'est-à-dire les meilleures mains de départ. On ne va jouer que celles-ci. Et attention, ça va choquer certains qui n'ont pas l'habitude de folder autant, c'est-à-dire de jeter autant de fois leurs cartes avant même d'avoir vu le flop, mais on va vraiment jouer très serré. C'est pourtant la stratégie la plus rapide et efficace à mettre en place pour minimiser les risques et apprendre à bien jouer. C'est ça ce qu'on appelle ce créer des bases solides. Le plus dur dans cette stratégie, c'est pas de la retenir, mais d'avoir la discipline pour l'appliquer à la lettre coûte que coûte en rangeant notre égo et nos émotions. Alors on met de côté l'égo, on met de côté les émotions, on met de côté tout ce qu'on connaît jusqu'à maintenant et on s'ouvre à quelque chose de nouveau, c'est parti. Les seules mains de départ avec lesquelles vous pouvez jouer à partir de maintenant, indépendamment même de votre position, sont As-Valet, As-Dame, As-Roi, Roi-Dame. C'est tout pour les mains qui ne comportent pas une paire. Ensuite, je vous autorise à jouer toutes les paires. Paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9, paire de 10, paire de Valet, paire de Dame, paire de Roi, paire d'As. Vous avez donc le droit de jouer au total 17 mains différentes qui représentent en tout 142 combinaisons de mains sur les 1326 possibles au poker préflop. Bon, les combinaisons, etc., on verra ça plus tard. C'est un petit peu complexe, mais sachez que voilà, on se retrouve sur le top 10% des mains du poker. Oui, ça implique que vous foldiez As-10 suité. C'est incroyable. As-10 de carreau, quelle belle main ! Eh bien, vous la jetez. Oui, ça implique aussi que vous foldiez Roi-Valet suité et Dame-Valet suité. Incroyable. Deux figures comme ça, c'est trop joli. Ça fait des quintes, ça fait des couleurs, ça fait des deux paires. Non, on jette. C'est pas facile, mentalement, de jeter des mains aussi belles. Tiens, Richie, est-ce que toi tu folderais la Dame-Valet suité, par exemple ? Dame-Valet de carreau. C'est pour ça que Richie, il est réalisateur. Il va falloir vous armer de patience. Et au bout d'une semaine, vous devriez déjà découvrir les bienfaits de cette stratégie qui se ressentira sur vos résultats à court et à long terme. Aussi, vous allez comprendre que vous devez jouer plus de parties simultanément que ce que vous faites à l'heure actuelle. Et comme avec cette stratégie qu'on implémente maintenant, vous ne jouez qu'un coup sur 10 en moyenne, vous aurez alors le temps de gérer au moins 6 parties en même temps. Voilà qui vous rapprochera au fur et à mesure de ce qui doit être fait pour passer vraiment gagnant au poker. Vous appliquez cette stratégie jusqu'à avoir 10 big blinds effectifs. C'est-à-dire d'avoir un tapis qui correspond à 10 fois le montant de la big blind. Là, vous êtes très short. À ce moment-là, vous passez dans les tableaux de push or fold. C'est là que vous entrez dans cette deuxième stratégie et elle est complémentaire à la première qu'on vient de voir. Les tableaux de push or fold sont les outils les plus efficaces quand on tombe en situation short stack avec donc plus beaucoup de jetons. Il suffit simplement de faire tapis ou de fold avec la série de mains indiquée dans les tableaux. Donc la série de mains qui est indiquée dans les tableaux, c'est celle avec laquelle faire tapis en fonction du nombre de joueurs qu'il reste à parler, à agir après vous. Attention, il faut utiliser les tableaux que je vous donne maintenant uniquement quand personne n'a relancé avant vous. Alors ces tableaux, vous pouvez les télécharger gratuitement ici. Je vous les mets à disposition. Vous cliquez ici, vous pouvez les imprimer ou les ouvrir directement sur votre ordinateur ou les mettre carrément en fond d'écran. Pour être plus rapide à les consulter pendant la partie, c'est totalement autorisé et c'est même un outil que la plupart des pros utilisent en partie. Bonne utilisation des tableaux et bonne mise en place de ces nouvelles stratégies. Ciao, ciao.